bonjour à toutes et à tous se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous attaquons au deuxième match du rune b qui opposera crotou versus kenji alors crotou excusez moi je suis en train de juste regarder mes fiches je trouve pas crotou en fait voilà c'est bon j'ai retrouvé quand toujours en rouge kenji jouera en bleu donc nous avoir un deck donc kenji the kenji de deux joues sont des grandes attes si je me trompe pas quand de choses qu'en dessous or je crois qu'on a déjà vu donc fermé à gueule et faubé du classique en commandant quand on en peu cher assez disponible après les ravitaillements c'est du classique infanterie je sais pas si on a vu quand même des troupes régulières des réservistes quelqu'un qui a l'idée d'employer réservistes c'est bien surtout utile en fait parce que ça prend les coups pour ça qu'ils aiment les réservistes des millions et de en soutien pour les anti-chars du père faust en entière jaeger et panzer kanadier en antiv et antiv et anti-infanterie classique enfin en infanterie régulière plutôt devrait dire les troupes d'élite aéroportée des facs in jaeger 90 donc nous avons les troupes qui sont pour prendre des coups donc les réservistes les infanteries de lignes et jaeger et d'inventer des glides avec les panzers granadiers des deux groupes en soutien contre les véhicules et contre l'infanterie avec leur base ou cas très efficace compte d'ailleurs donc on peut inventer assez intéressant beaucoup de dca et des mortiers en soutien donc dur en trois de l'automatique du haut du kipar donc d'adc assez gros très puissant donc à faire attention à ce niveau là du temps que c'est il ya du lourd avec du loupard de 1 il va par deux il ya du moyen avec du loupard à 1 5 et du kepler du keller donc des bons tanks globalement donc pourquoi pas à voir ce que ça donne niveau des reconnaissance du dam on avons des reconnaissance will cats aéroportée d'infanterie et des louches de reconnaissance globalement peu chère mais diversifié pour un port pour tous les types de situations reconnaissance aérienne trs et d'infanterie au niveau des véhicules anti-chars anti-infanterie soutien à l'infanterie pour les véhicules légers du taux 2 en du phoenecto 2 et en avion du napalm en trois exemplaires et de l'anti-air en trois exemplaires pourquoi pas à voir ce que ça donne donc on verra bien ce que ça peut donner vraiment moins d'être moi qui me déplaît pas en soi c'est pas un deck qui est mauvais et pour ceux que je vous puissais c'est un deck mécanisé en face crotou qui ne servent sans décrus alors fob ravitaillement classique tout un an de cette durale sachant et des btr uniquement des rdm btr en commandant pourquoi pas en infanterie son infanterie régulière des motos reiki il y aura des menaces k a 90 il y aura dvdv il y aura des concourses troupées reportées à tgm et troupes régulières et troupes de chocs du classique du classique en dc à dc à lourdes avec de tungstade c'est avec très légère des orales aider zédu 1 3 eu des bureaux ça entre les deux l'artillerie nona légère de mortier et l'artillerie lourde avec du mst à s ou 5 je vois que c'est un s si je ne trompe pas enfin niveau tant que des tanques léger avec enfin les tanques moyens avec t 112 a sinon c'est donc assez lourd voir très vous 64 bm bv bm bt 112 bu rien à dire à ce niveau là hélico des reconnaissances classique et des reconnaissances classique bon c'est du classique en reconnaissance et rien à dire en véhicule soutien du chalot et 10 et du 122 54 et du shorm anti véhicule ça reste encore une fois du classique 24 dp c'est tout classique un avion du su 24 et du 6,4 m c'est du classique un bombardier lourd et un avion anti radar vu nombre de radars qu'à son adversaire c'est logique enfin ce sera utile nous envoie donc le replay de crottou versus kenji the kenji versus crottou au sud y aura kenji au nord y aura crottou non face et à face des paumes en partie qui dure 40 minutes je pense qu'il allait jusqu'au bout du temps imparti encore une fois je vous rappelle 1500 points de base sur un map apocalypse imminent une comme go 750 points de conquête à atteindre 40 minutes voilà comme toujours on commence par regarder le groupe en haut or troupe est reportée pour le pont de droite ça se voit et 8 tv m 24 vp et reconnaissance aérienne pour prendre ici et mi 24 vp sûrement pour un soutien au milieu or trois groupes de combat orgue on va quand c'est pas en groupe de gauche chaleau birousia chaleau charme t 112 à berne m2 qui va sûrement contourner charlie est arrivé sur le flanc de delta donc un combat de plaine enfin des troupes suisse et pour combattre plaine et non pas pour la vie ceci d'être le groupe pour la ville de delta donc de l'infanterie du chaleur perd m2 ça c'est pour la troupe qui va aller sur delta et le troupe qui va sûrement aller au centre on a du chaleur du charme d'atomes gustave et r110 du t 112 bu et de reconnaissance ça c'est le groupe qui va au centre sur fox roth quant à nos adversaires kenji qu'est ce qu'il a décidé de nous faire plusieurs groupes quand ce par à gauche une reconnaissance qui va sûrement aller sur le côté gauche pour voir s'il peut contourner un caillus en reconnaissance ici pour voir d'acte à son groupe de delta alors dm 113 à 1 d de l'infanterie jager des atgmd panzer jager du va par deux du panzer dans un groupe de delta un groupe qui va passer lourd ça c'est sûrement être le groupe qui va et sur quoi que là ça être le groupe qui va et se répond tout à droite atgm reconnaissance et j'ai plus une tête de denmark celle-là je sais plus son nom ensuite son groupe central qui va aller sur au texte donc beaucoup de blindés là par contre léopard 1 5 léopard 2 léopard 1 5 léopard 1 5 record record guépard guépard et à droite un endroit à des fenech et des caillus en soutien on va un petit fac panzer 40 m 42 à 1 alors à défense du joueur c'est qu'on voit que kenji est un peu plus en pourgancer ses ordres que son opposant croutou un starfighter à droite ou ou d'accord le starfighter qui fait un grand tour très très bonne idée pour lancé d'une apagne devant le pont et pour dissuader son opposant de traverser à droite croutou qui décide de carrément prendre la ville qui est à son opposant très très bonne idée de sa part en prenant cette vie il permettra d'avoir une bonne tête de pont à même mieux il avant carrément une infanterie ici deuxième starfighter qui est là pour cramer justement cette offensive là donc deux avions n'a pas même trois avions n'a pas même tour de paire pour croutou qui personne n'est qu'au de combat d'ailleurs ses troupes on va dire sont on s'en fichait ne voulait pas s'arrêter par le feu donc il a demandé de traverser ses troupes sont calmes donc et en plus les femmes n'ont même pas en dommage sur l'infanterie donc ces troupes ont pris position dans la ville avant son opposant qui cette fois-ci pourra poser son groupe là face à ce groupe là les chavons vont se faire massacrer pour admettre contre des opards deux c'est normal il y a des véhicules qui vont dans les flammes petit air ou d'autres retours il devait pas être concentré il devait être concentré à gauche donc là il va déployer ces troupes là qui va pouvoir déranger son opposant et le groupe qui arrive sur la droite pour pokémon donc ici gros tout est déjà retranché dans la ville l'ennemi débarque ses troupes le charme se reflant l'infanterie derrière le chalot qui fait pas mal de dégâts le par deux ils font le travail quand même à faire attention quand même il ya pour avoir des bonnes troupes d'infanterie kenji je doute qu'ils puissent avancer surtout que ses troupes sont arrêts ils n'avancent plus c'est dommage la troupe débarquée par crottou ici pourrait faire de lourds dégâts par la suite à faire attention à surveiller ce qu'il fait avec son groupe ici arrive il va se mettre en position pour défendre voxtrot les troupes ont repris au rabancier il reste quelques panzers grenadiers qui vont probablement pouvoir se retrancher dans la vie quoique les morskaya pekochna arrive doublé frappe de napalm loupé napalm qui sont arrivés derrière les morskaya pekochna et motosrelki qui sont repliés derrière dommage pour un apam j'espère qu'il n'a pas perdu starfighter et l'assaut d'infanterie est terminé delta qui est sécurisé par crottou et vdb qui va commencer à faire s'abattent derrière ont un commandant ont un commandant l'écrotou qui avait déjà un commandant à kenji grâce à son aimé 8 tv bravo à lui il a tenté d'avoir le commandant qui avait sur india mais un automatique arrivé et arrêter les trois stars fighters sont toujours en vie ils bombardent l'entrée du pont pour un parce qu'ils pensaient qu'attaque cependant 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 on constate tout de suite qu'il ya un avion qui s'est crashé j'ai vu l'avion tombé je ne sais pas où mais je l'ai vu qu'il a perdu un avion aïe 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 un starfighter de perdu pour un apam qui était pas utile c'est dommage c'est dommage bon après il reste deux avions n'a pas énormément et kenji car c'est à prendre la position ici cependant d'espèces nace qu'on des enfin si tant qu'être sûr que ça et des 112 bu qui a réussi à dégommé très bon coup vu qu'il tire à la tgm il a demandé d'arrêter de tir à tgm après le canon principal et abattu le liopard 2 bien joué de sa part le dragon of qui va faire des gars qui va abattre l'infanterie dehors il s'est arrêté juste devant sa bouquet ligne de vue le second starfighter qui ne devrait pas il ya déjà perdu un avion et perd un deuxième avion déjà deux avions de perdu mon offensif par contre avec des copains sa viande perdu et plus logique vu qu'il envoie une offensive mais mais du temps avant 6 mai du temps il n'y a pas de décès en plus dans ce groupe là concours ce reflant beaucoup de kenji il n'y avait pas beaucoup de troubons et à 112 buts qui vient d'arriver j'ai rien dit voilà il ya nicolas à droite haute offensive offensive généralisée à droite des troupes pour aussi à passer ici creux tous et dépêchés de neutraliser ses troupes là pour aider ses troupes un autre starfighter chemin qui était abattu c'est le cas il a perdu beaucoup il perd beaucoup d'avions pour pas grand chose avec il a dégommé deux fois panzer les fenêtres arrivent dans tout le style derrière qui a réussi à couvrir son temps contournement avec des hélicos cependant un virus il a été là pour lui sans intercepter les forces spéciales se font abattre et vont se noyer dans leur épave adieu toujours un statu quo assez important entre les deux moins de commandant du côté de gros tous pendant qu'ils commencent à les appeler l'avantage en milieu des dégâts c'est qu'il évite le contournement total attention on peut parler à un tank voilà bien joué second voilà il ya l'accent partout contournement encore avec des infélectos sûrement pour essayer c'est un IP commandant nouvelle offensive ici avec plein d'infanterie des jägers alors là malheureusement pour ah non c'est des troupes d'accord c'est des réservistes malheureusement pour les réservistes ben ils sont morts les deux coups d'un négance roquette ont fait énormément de dégâts cependant les réservistes sont nombreux sont peu coûteux on peut se permettre d'en gaspiller ils sont là pour gaspiller les munitions adverses et il se pourrait bien qu'ils arrivent à emporter une des troupes de crottou quoique ils se font étourdir plus de rien d'avis cependant le tank a été détruit par Iphonecto qui se repliait quand il a vu Borussia arriver un petit soutien de tank aurait été bien pratique ici en les laissant ici il aurait pu se canarder sur ces troupes là ça aurait pu être une bonne idée donc la décès ici le commandant qui arrive de l'infanterie pour couvrir de l'infanterie des tanks crottou est en train vraiment de fortifier sa ligne de front deux tanks qui ont traversé cependant les ATJM qui les ont eu bien joué pour ce concours il a envoyé un cidre très bien joué d'apport de Kenji qui a coupé ces radars et les a réactivés quand il a vu que cid arriver enfin après que cid a fait son travail un VDV ici et un commandant mort alors d'après moi j'ai du louper un événement donc je m'en excuse le problème c'est qu'il a tellement eu d'accent au front j'ai oublié l'accent derrière donc là il va récupérer le secteur il VDV sont venus on se rappelle que l'élico a dégommé ce commandant là ici on voit on voit une carcasse je pense le commandant on voit il VDV qui manque d'ailleurs une roquette et des troubles donc je soupçonne qu'il VDV c'est en fait qu'ils ont eu de débarquer ici donc tout traversé comme ça ils sont venus ici ils sont venus détruire le commandant le commandant détruit il a replié les VDV là ce qui explique le département de force et Kenji par la suite sur ce point là c'est qu'il a perdu un second commandant en bien joué de la part de ses VDV de Crotou son éco de transport de commandant et ses troupes au solde d'un autre commandant peut-être même plus à faire attention pour la suite en plus ça lui donne un visuel derrière ce qui est ultra rentable pour sa part bien joué bien joué je m'excuse de pas vous avoir montré ce mouvement là mais ça explique tout en fait oula Huawei quand même Crotou toujours en avance de ce point la partie commence à se stagner ce n'est pas forcément mal alors leur tir qui est sorti pour nettoyer les automatiques pour nettoyer la sortie de la ville enfin Dupont à voir si ce sera suffisant mais en même temps il y a que ces VD et les gars ce qu'ils voient les troupes qui passent des blocs qui sortent c'est vrai qu'un manque on n'a pas vu Starfighter il y a de sûrement perdre les 3 Starfighter le S24M qui est là pour prendre des coups le S24 qui est là pour prendre des coups pour le S24M mec bloc qui vise le bon cible qui a pas le S24M est-ce que le bloc va être abattu ? non il va pas être abattu dommage Groteau va bombarder l'hélico et le caillou par contre il va perdre le S24M derrière ce qui serait préjudice pour lui il a pas vu ces 2 S24M ce qui est fort dommageable surtout qu'il n'y a rien abattu avec cette seconde frappe et un pilote de noyer un de plus offensif de tank cependant le T112BU qui a pris cher à cause du Fennec un Tungusta derrière qui vient de se faire abattre par les tanks T112BU qui est quand même dans une fâcheuse position il a fumigène ici pour bloquer la ligne de vue des concours s'il y en avait donc bonne idée de sa part qui replie son tank il peut pas faire FF3D au par 2 cependant la DCA n'est pas présent pour l'instant et ça pourrait bien jouer l'hélico qui a été envoyé juste pour voir ce qu'il y avait derrière qui a gaspillé toutes les munitions du guépard la retirée a été éliminée la guépard n'a plus de munitions le BU qui va tenter de survivre qui perd un ravitaillement il reste un tank le plus rapide gagne Kroto a gagné il a fallu perdre un tank mais il a réussi à tenir bien joué un SU-24 qui va être abattu pas de chance Kroto avec ses avions plus d'avions voilà ça c'est fait cependant Kroto a toujours mis sur un map il contrôle le delta l'offensive de Kenji a été repoussé donc je pense que Kroto a gagné cette partie ici il y a au bar 2 qui seront abattre dommage et maintenant il y a Fennec qui arrive derrière le Birusia qui est là pour les massacrer un caillus qui est là pour repérer une frappe d'artiller avec les commandants il a vu il était où il sait que bah il y a que des mortiers aussi un tanko de l'opard 2 a envoyé ça se voit que l'on voit tout ce qu'il a au casse-pipe bonne idée il bouge quand même au cas où c'est l'artillerie rigoureuse il ne devait pas savoir qu'il n'y avait pas d'artillerie rigoureuse en face mais bon Kroto a gagné cette partie bien joué à lui que dire que dire les deux joueurs ont bien joué il n'y a pas à dire simplement Kroto était meilleur sur ce coup à part dire ça je pense qu'il a fortement été préjudable pour Kenji c'est le fait qu'il perd 2 commandants à cause de ces troupes là son école est 3 commandants ses autres troupes là d'être un autre commandant la place ces starfighter semblait être très important pour lui et d'avoir perdu il semble avoir été préjudissable à Kenji mais même s'il a perdu il n'a pas de mérité dans cette partie il a bien joué il a montré un très bon niveau donc vraiment bravo à Kenji Kroto bravo à lui qui a gagné donc Kroto qui remporte le second match au round 2 ton groupe B et Brenos qui a gagné le premier match du round 2 du groupe B bravo à ces deux gagnants du groupe B voir au round 3 qui se qualifiera et qui se qualifiera qu'en fonction des autres ou qui ne se qualifiera pas de toute façon ils sont bientôt au courant quand nous verrons au round 3 mais avant ça donc finir au round 2 il reste au groupe C et au groupe D donc je vous dis à une prochaine fois pour le groupe C mais d'ici là portez vous bien et à tchou à tout le monde bon ça il est non non Sous-titrage ST' 501